– Générique – – Catherine Rottin, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'avoir accepté notre invitation avec Pierre-Simon Paul. Alors vous avez effectué votre première visite en Corse en tant que ministre de la décentralisation. Vous avez rencontré beaucoup de monde, beaucoup d'élus. Vous avez déclaré hier en arrivant qu'il n'y avait pas un dossier Corse, mais des dossiers Corse. Ça signifie qu'il n'y a pas de problème Corse, mais des problèmes en Corse ? – Ça signifie qu'il y a une attente des habitants de Corse que l'on doit regarder. Vous avez remarqué que le programme qui était le mien avait pour objectif que je rencontre toutes celles et ceux finalement qui font le territoire. Je pense bien sûr aux élus, alors aux élus des communes, aux élus de la collectivité. Je pense également aux élus de la CCI, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture, je pense aux partenaires sociaux, parce que l'idée c'était d'échanger avec eux pour regarder l'ensemble des sujets qui concernent évidemment les Corses et qui sont des sujets du quotidien. – Justement, parmi les sujets du quotidien, il y a cette préoccupation, notamment budgétaire, aujourd'hui qui est en plein contexte budgétaire assez compliqué au niveau national. La Corse sera impactée par ces mesures d'économie annoncées par le gouvernement et dans quelles proportions ? – Alors d'abord, je voudrais rappeler, vous avez raison, le sujet national. Le sujet national, c'est que notre pays est endetté à hauteur de 3 228 milliards d'euros et que le coût de cette dette, c'est donc l'intérêt, comme ce qu'on paie quand on a un emprunt, c'est pour le pays 55 milliards d'euros chaque année. C'est le deuxième budget après celui de l'éducation nationale. À partir de là, le Premier ministre a souhaité, parce que, vous le savez, nous dérogeons en règle de l'Union européenne, que nous revenions sur une politique qui est de répondre aux critères de Bruxelles. Donc une marche importante en 2025 qui nous oblige à faire 40 milliards d'économies et 20 milliards d'impôts nouveaux. Pour répondre très concrètement à votre question, sur les 40 milliards d'économies, il y a 20 milliards de l'État dans les activités d'État, 15 milliards sur la sécurité sociale et 5 milliards demandés aux collectivités. Les collectivités, régions, départements, établissements intercommunaux et communes. Et je peux vous dire aujourd'hui que le travail qui est fait est évidemment de tenir compte, bien évidemment, des indices de fragilité. C'est quoi l'indice de fragilité ? C'est bien évidemment le revenu des habitants, les charges de solidarité, de centralité que peuvent avoir les territoires. Et c'est la raison pour laquelle le texte est encore en discussion. Donc je suis extrêmement prudente dans ce que je vous dis. Mais la copie du gouvernement, telle qu'elle est écrite aujourd'hui, exonère la collectivité de Corse. Je dis bien, le texte est encore en discussion, mais la copie exonère la collectivité de Corse. Alors l'urgence pour la collectivité de Corse, et on vous l'a répété tout au long de ce voyage, c'est évidemment l'obtention des fameux 50 millions de dotations de continuité territoriale. Il n'y a pour l'heure aucune réponse du gouvernement. Vous ne leur en avez pas donné, vous non plus. Mais dans quel sens est-ce que ça va ? Est-ce qu'on peut espérer, du côté de la collectivité, qu'il y ait au moins une partie qui soit prise en jeu ? Écoutez, ça fait aujourd'hui partie des travaux qui sont menés par les parlementaires. Effectivement, à ce stade, le chiffre de 50 millions, c'est la demande de la collectivité. Nous verrons tout au long du processus. Là, nous étions dans la partie qui est la partie recette de l'État. Il ne vous a pas échappé que là, vous me parlez de dépenses. C'est la partie 2 de la discussion du projet de loi de finances. Donc ça fait partie des discussions qu'il faut avoir. Mais effectivement, à ce stade, je ne suis pas en capacité de donner de réponses fermes sur le sujet. C'est une situation qui va se reproduire tous les ans. Alors, est-ce qu'il y a une solution pérenne à mettre en œuvre ? C'est-à-dire, soit abonder l'enveloppe de continuité territoriale, elle a été bloquée depuis 2009, soit alors trouver un autre système. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus, au niveau du gouvernemental ? Je pense que ça fait partie des réflexions qu'il faut avoir. Vous avez raison. Cette dotation, elle était bloquée à 187 millions d'euros. Je crois que c'est important que les téléspectateurs le sachent, 187 millions d'euros. Et globalement, cette dotation répondait tout à fait aux besoins jusqu'à la période du Covid. Pour être clair, il y avait même une dotation qui était plutôt supérieure au coût qui était celui de la continuité territoriale. Il y a eu une première aide qui a été une aide en 2023, qui a été une aide de 30 millions d'euros. L'année 24 a été 40 millions d'euros. Vous voyez, il y a déjà 10 millions d'un exercice à l'autre, donc des sommes quand même très conséquentes. Et donc la question qui est posée là, c'est effectivement celle qui est celle pour l'exercice 25, sachant qu'à l'époque où cette dotation n'était pas totalement utilisée, il avait été autorisé que la collectivité territoriale l'utilise, ce qu'elle a fait pour des travaux, y compris des travaux routiers. Est-ce qu'on pourrait abandonner le système de DSP lorsqu'il était commissaire européen ? Michel Barnier était plutôt favorable à cette solution. Alors aujourd'hui, la question qui est posée, qui est un autre sujet, c'est celui effectivement de la desserte des ports et des aéroports et des personnels en fait, qui sont aujourd'hui des personnels de la CCI, puisque l'on sait que c'est une mission qui est effectuée par la CCI. Il s'avère que l'évolution des textes fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'apporter une réponse avec une volonté qui est celle de préserver bien évidemment les emplois qui sont liés à ces activités. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec la collectivité, à une solution qui soit la solution la plus fiable juridiquement possible et qui passe probablement par la création d'un établissement public qui sous contrôle de la collectivité avec des membres de la CCI dans son tour de table et avec une responsabilité, les aéroports et un transfert des personnels de la CCI vers cet établissement. Et sur la délégation de service public sur les transports, on a vu que la délégation de service public a été fragilisée à plusieurs reprises. Il y a eu dans le maritime les recours de la Corsica-Férise. Il y a eu la dernière fois les candidatures de Volotea. Est-ce que cette délégation de service public, vous pensez qu'elle va être pérennisée et qu'elle sera toujours valable dans plusieurs années ? Écoutez, aujourd'hui, la volonté, c'est en tout cas de continuer et de trouver le moyen légal d'assurer cette situation. Maintenant, vous avez raison. Il y a encore, au moment où nous nous parlons, des discussions, notamment avec l'Europe, sur des sujets qui sont des sujets maritimes très importants. Vous avez parlé du SMO, donc du syndicat mixte ouvert. On a vu les conséquences que ça a pu avoir, notamment le blocage des ports et des aéroports. Gilles Siméon y parlait il y a un mois sur la délégation de service public et sur la continuité territoriale de situations préinsurrectionnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État n'est pas en quelque sorte obligé d'apporter des réponses concrètes sur ce sujet ? Vous savez, je crois que Gilles Siméon y, dans tous les échanges qu'on a eus, a eu un terme que je remploie, qui est la notion de confiance raisonnée. Le sujet, c'est évidemment de prendre les sujets les uns après les autres et d'apporter des réponses. Là, très concrètement, j'ai été nommée le 21 septembre. La difficulté à laquelle vous faites allusion, c'est passé le 3 octobre. La fin de la DSP, c'est le 31 décembre. Moi, mon calendrier aujourd'hui, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs pour qu'on trouve des solutions qui permettent d'assurer, parce que je pense que c'est ce qu'attendent les Corses, ce qu'attendent les entreprises, ce qu'attendent les personnels de la CCI, c'est de trouver la solution qui, juridiquement, garantit la desserte et garantit les emplois. Mais sur le CEMO, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette crise ? Est-ce que la collectivité n'a pas travaillé assez, comme certains le disent ? Ou est-ce qu'il y a eu une maladresse de la part des services de l'État et du secrétaire général aux Affaires Corse ? Moi, je ne suis pas là. Je n'étais pas arrivée. Je ne vais pas juger une situation que je ne maîtrisais pas à l'époque. Mon seul objectif, c'est très concrètement d'apporter la solution, parce que, je le répète, nous avons besoin, évidemment, d'assurer cette desserte. C'est un élément pour les Corses, mais c'est aussi un élément d'attractivité. Vous l'avez vu, le sujet juste avant, il était sur le tourisme en automne. Je pense que c'est important que les touristes, quand ils viennent, puissent arriver par bateau ou par avion. Et donc, ça fait partie des éléments qu'on doit prendre en compte. Il y a les touristes, puis il y a les résidents, toujours dans le domaine des transports. J'en ai parlé juste avant, des résidents. Vous l'avez vu, ça ne vous a pas échappé. Exactement. Et spécifiquement, l'aérien. Dans le cadre de l'élaboration du budget, le gouvernement veut augmenter la fameuse taxe de solidarité sur les billets d'avion. Elle va être triplée en Corse aussi. C'est un coût important pour les Corses qui ne partent pas forcément pour faire du tourisme, mais pour se soigner à Marseille ou à Paris. Est-ce qu'il y aura une exception pour les résidents Corses sur l'augmentation de cette taxe ou pas ? Aujourd'hui, il n'a pas été évoqué d'exception pour les résidents Corses. Maintenant, nous savons, vous comme moi, qu'il y a d'autres éléments pour les résidents Corses sur les billets d'avion. Il y a aussi, comme vous êtes malade, des prises en charge. Je rappelle qu'à l'échelle de la France, les transports sanitaires représentent 6 milliards d'euros et que les transports sanitaires, on le sait, font l'objet d'accompagnements financiers, notamment d'accompagnements financiers de la caisse d'assurance maladie. 3% d'augmentation, on a eu les chiffres aujourd'hui, c'est l'augmentation du chômage cette année en Corse, 0,9% au plan national. Alors, des prix sont plus élevés en Corse qu'ailleurs. L'essence y est beaucoup plus chère, malgré une réfaction de TVA de 7 points. Alors, des réunions, des réflexions, des colloques, des documents, il y en a eu tant et plus et on n'a jamais trouvé de solution. Qu'est-ce que vous proposez pour rétablir les choses ? Alors déjà, je vais vous répondre sur le premier point, c'est que vous faites allusion au chômage en Corse. N'oublions pas que le chômage en Corse, il est à 6,25%. C'est-à-dire que le chômage en Corse est plus faible que la moyenne nationale. C'est un élément important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler le problème, qui est un problème qui, évidemment, concerne de la formation, qui concerne évidemment des offres d'emploi. C'est un élément très important. Pour répondre à la question que vous posez sur le prix de l'essence, il y a clairement un sujet qui mérite d'être gardé avec une situation de distribution que vous connaissez, qui est un monopole de distribution unique, qui est un des éléments. Il y a, d'autre part, une taxe qui est une taxe plus faible. La TICP, pour l'appeler par son nom, est plus faible. En revanche, il y a le sujet environnemental. Tout ça mérite d'être arrivé. Accepter que, nommé le 21 septembre, nous sommes aujourd'hui, sauf à l'heure de ma part, le 24 octobre, j'aurai réponse à tous les sujets. Ça serait assez incroyable. Justement, vous avez parlé de l'environnement. Vous reviendrez fin novembre pour la première pierre de la centrale du Récompte. Le calendrier devrait être respecté, vous pensez, sur ce chantier-là ? Non seulement il doit être respecté, mais en plus, il y a un autre élément. Je rappelle quand même que c'est un investissement de 850 millions d'euros. Je pense que ça aussi, c'est un élément important de se rendre compte parce que c'est très important en matière énergétique. Moi, je crois beaucoup aux solutions qui permettent à la Corse d'avoir justement cette indépendance énergétique et ça fait partie des solutions. Et sur l'hôpital de Bastia, les engagements pris par les précédents gouvernements, ils seront respectés aussi ? On a vu les inquiétudes dans ce jour-là. Vous avez devant vous celle qui a débloqué 10 millions d'euros et je salue le travail de l'ARS lorsque j'étais ministre de la Santé il y a encore quelques mois et je salue l'accompagnement de l'ARS et également des parlementaires avec lesquels j'avais travaillé sur le sujet. Je pense notamment au député Michel Castellane avec lequel j'avais travaillé sur le sujet et donc ça a été fait. On aborde le dossier politique avec ce processus constitutionnel dit d'autonomie. De quelle marge de manœuvre est-ce que vous disposez sur ce dossier ? Vous avez toute l'attitude en relation avec le Premier ministre et le Président de la République, on l'imagine. Le ministre de l'Intérieur est lui aussi dans la boucle ? Aujourd'hui, le travail qui se fait est un sujet qui, comme vous le savez, est suivi, vous venez de le dire vous-même, par le Président de la République comme le Premier ministre. Et très concrètement, où en sommes-nous ? Vous le savez, il y a des écritures institutionnelles, textes sur lesquels qui a été voté par la collectivité. Au moment où nous nous parlons, c'est la commission des lois du Sénat puisque vous savez, quand on travaille des textes qui concernent les collectivités, ils sont toujours d'abord travaillés au Sénat puisque le Sénat est l'Assemblée des collectivités. Donc, cette commission dans laquelle, d'ailleurs, siège le sénateur parégié va rendre ses travaux dans quelques semaines. Ensuite, il y aura de la même manière un travail qui va être fait par la commission des lois de l'Assemblée nationale. C'est un élément extrêmement important. Et ensuite, nous aurons à travailler sur le projet de loi constitutionnelle qui est un élément tout à fait important. Avec le ministre de l'Intérieur ? Mais aujourd'hui, un projet de loi constitutionnelle avec tout le gouvernement, mais vous savez très bien qu'un projet de loi comme celui-là, ça se passe plutôt avec la commission des lois qu'avec l'Intérieur. Mais on n'exclut pas le ministre de l'Intérieur. Il est plutôt hostile au pouvoir normatif. Est-ce que c'est votre problème aussi ? Mais le sujet aujourd'hui, c'est un engagement pris par le gouvernement qui travaille sur le sujet avec l'ensemble des acteurs. Ne commençons pas à essayer de trouver des gens qui ne suivraient pas le procédé. Le chef du gouvernement, Michel Barnier, nous demande de travailler sur un sujet. Nous avançons, nous allons continuer. et ça me paraît extrêmement important. Je l'ai dit hier à Bastia, je l'ai dit aujourd'hui à Jacques Tio, j'ai passé une grande partie de l'après-midi avec la collectivité. Je mesure absolument l'importance de ce dialogue, l'importance de ce texte et je me suis engagée à ce que le suivi ait totalement lieu. Le point essentiel du document, sans ça, il n'y a pas d'autonomie, c'est le transfert, le fameux transfert du pouvoir législatif. Est-ce que vous, vous y êtes favorable ? Aujourd'hui, si vous voulez, je crois que ce qui est important, c'est qu'on reprenne les écritures institutionnelles, que le texte ensuite fasse son chemin, laisser les parlementaires. On n'a même pas encore la copie du Sénat. Mais le gouvernement a un avis, le nouveau gouvernement. Le gouvernement a un avis, mais je vous rappelle quand même que c'est un texte qui est entre les mains des parlementaires et qu'in fine, c'est bien les parlementaires qui vont apporter bien évidemment des amendements. Et moi, ce qui m'importe, c'est aujourd'hui que les deux commissions assemblées, enfin Sénat et hier, assemblées demain, entendent celles et ceux qui travaillent sur le sujet pour qu'on puisse progresser. On est dans un chemin, ce chemin n'est pas terminé. Moi, aujourd'hui, je laisse travailler. Je ne vais pas commencer à donner les réponses. Alors même qu'on n'a pas fini de travailler. Oui, mais quand vous parlez d'autonomie, vous parlez obligatoirement du pouvoir législatif. Mais aujourd'hui, je vous le répète, je vous l'ai dit, je vous le redis. Aujourd'hui, moi, je laisse faire celles et ceux qui sont sur le texte. Si on commence à nous, si moi, je commence à dire je veux faire ça, ça et ça, on va me dire mais attendez, respectez les discussions. Je les respecte. Il y aura un moment, je serai encore là où le gouvernement aura été renversé, je le dis avant que vous ne me le disiez. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui est important, c'est qu'on puisse laisser le processus et moi, j'ai une vraie responsabilité qui est que ce processus fonctionne et c'est pour moi un élément très important de confiance, y compris avec la collectivité qui a pris ses responsabilités et qui s'est engagée sur le sujet. Le président de la République avait défini son objectif en septembre 2023 devant l'Assemblée de Corse, celui d'une autonomie à la Corse. C'était son expression. Alors, est-ce que la période nouvelle de semi-cohabitation, je ne sais pas comment on peut la qualifier, va poursuivre dans cette voie-là ? Alors, pour répondre à votre question, je vous dirais que la première chose que j'ai faite, c'est repartir de ce qui avait commencé à être discuté. En d'autres termes, et c'est très important, nous ne repartons pas de zéro. Nous sommes dans un processus où nous continuons. Maintenant, si vous voulez que je vous dise quelle est la position de l'ensemble des 11 groupes, puisqu'ils sont 11, des 11 groupes de l'Assemblée nationale, je suis, au moment où je vous parle, incapable de vous le dire, mais c'est tout le sens du travail qui va commencer à la Commission des lois de l'Assemblée, puis après, dans la rédaction du projet de loi. Et le texte, il doit être aussi voté par le Sénat, en termes identiques, par le Sénat et l'Assemblée nationale, la mission est quasiment impossible. Vous savez, entre le moment, comme de nombreux textes, entre le moment où le texte arrive, les auditions, les... Et je crois que moi, c'est très important qu'on puisse avoir ces échanges, ces auditions, ces discussions qui permettent aux uns aux autres d'expliquer. Et quand j'échangeais avec la collectivité de Corse aujourd'hui, un des éléments qui était évoqué par l'un des membres de l'Assemblée de Corse aujourd'hui, c'était aussi la force de conviction. C'est important que les Corses expliquent, y compris aux parlementaires, par le biais des auditions, par le biais des amendements, l'attente qui est la leur. C'est important dans n'importe quel texte de loi, encore plus dans celui-là. On dirait que vous êtes là juste pour accompagner le processus, mais ça fait pratiquement 20 minutes qu'on a commencé notre interview et vous n'avez, je crois, pas prononcé le mot d'autonomie. Est-ce qu'on parle toujours d'autonomie pour la Corse ? Oui, bien sûr. On parle toujours d'autonomie dans la République. En même temps, une autonomie qui ne serait pas dans la République, c'est une indépendance. Non, mais je vous réponds. Est-ce que ces éléments de langage ne servent pas à minimiser un petit peu l'autonomie, voire rassurer ceux qui sont très hostiles ? Regardez très simplement. J'ai répondu, et je crois que c'est très important, à une question au gouvernement dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Reprenez mes propos. J'ai abordé le mot autonomie. Oui, dans la République. Voilà. Avec le Congrès, du coup, fin 2025. Oui, exactement. Des délais qui sont tenables d'après vous ? Il n'y a pas de temps à perdre, ça c'est sûr. Le président de la République, toujours dans ce fameux discours devant l'Assemblée de Corse, avait annoncé la création d'une grande métropole ajaxienne comme il en existe ailleurs en France, bien que la population ici soit nettement inférieure. En ces temps de restrictions budgétaires, est-ce que la création d'une strate supplémentaire est toujours d'actualité ? Écoutez, ça n'est pas un sujet que j'ai... Vous en avez parlé ce matin, je crois, un élu d'Ajaxien. Alors, le premier adjoint, le premier adjoint, effectivement, a évoqué le sujet. Je n'ai pas rencontré le maire d'Ajaccio puisqu'il n'était pas là. Je pense que là-dessus, il y a un travail à mener avec notamment les compétences. Je rappelle que dans les métropoles, il y a des compétences très importantes. Je pense notamment à celle de la voirie, qui est une conséquence, une compétence, qui est une compétence extrêmement importante en termes financiers. c'est à discuter, à écouter avec l'ensemble des élus de la métropole ajaxienne. – La semaine dernière, à Paris, lors d'un débat avec Gilles Simeone, le sénateur Francis Piner, qui on le sait est plutôt hostile à l'autonomie de la Corse, a déclaré que vous n'étiez pas la personne la plus objective en quelque sorte pour gérer justement ce problème-là parce que vous avez une maison en Corse. qu'est-ce que vous lui répondez ? – Alors vous me l'apprenez, je ne savais pas. Vous me l'apprenez, moi je vais être très claire, vous savez, j'ai, moi, à titre personnel, pas de maison. La famille de mon mari est originaire d'un village, vous le savez très bien, de la micro-région qui est celle Spelon-Cleamon. C'est une maison qui est une maison de famille, de village, avec tout l'attachement qu'on peut en avoir. Il n'y a aucun intérêt économique, il y a toute objectivité. Je n'ai rien construit, je n'ai aucune activité sur le territoire et je pense que aimer la Corse, s'intéresser à la Corse, travailler avec les élus, je n'y vois que des avantages. – Il me reste une minute de trône d'émission. Juste une question sur le PTIC, le plan de transformation concernant la Corse. Vous allez faire le point, je crois, lundi avec le préfet sur ces sujets. La philosophie reste la même, c'est-à-dire c'est l'État qui décide du PTIC ou alors ce sera une co-construction comme l'était son prédécesseur, le PEI. – Le travail, c'est évidemment avec les collectivités. Moi, j'ai vu hier à Bastia une frise qui était faite par le président de la communauté d'agglomération de Bastia extrêmement intéressante avec l'ensemble des projets qui étaient sortis, ceux qui étaient en voie de sortir, ceux qui étaient plutôt loin d'être sortis et l'idée, c'est vraiment que le préfet refasse effectivement le point de l'ensemble de ces dossiers avec toutes les collectivités concernées pour voir ce qui effectivement peut sortir, ce qui est bloqué. Moi, mon objectif, c'est que très concrètement, ces projets deviennent réalité pour les Corses. Je le répète, pour moi, c'est majeur, c'est qu'on fasse des projets qui répondent aux besoins des Corses. Il y a évidemment le processus d'autonomie et il y a tout le quotidien des Corses qui mérite également toute l'attention du gouvernement que je suis heureuse de représenter ce soir. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à vous. d'avoir répondu à toutes nos questions. Pierre, merci à vous. sous-titrage Société Radio-Canada de Générique à Gorssakou, Jean-Drie Martiani. Bonne zéro à toutes. de Générique